Plus de trois semaines après l'accident impliquant son véhicule personnel, l'acteur Marouane Bereni demeure toujours introuvable. Le 3 août dernier, à Mâcon, un chauffard au volant d'un 4x4 appartenant au comédien a renversé une femme et son chien aux alentours de 23 heures. Depuis, tandis que Sandra, la victime, se remet peu à peu de ses blessures, le comédien, dont la présomption d'innocence est toujours en cours, a disparu des radars. Après s'être exprimée une première fois le 22 août dernier, Sandra s'est confiée au micro de nos confrères de Radio Scoop ce mardi 29 août. Fracturée du bassin gauche et de la clavicule droite et avec entre autres également huit côtes cassées, la jeune femme révèle vivre des jours difficiles, le physique fait son bout de chemin. Mais moralement, si est-il dur ? Je suis perpétuellement dans l'attenté de réponse. Pourquoi m'avoir fait ça ? Qui est à l'origine de l'accide ? Pourquoi s'être volatilisé ? A-t-elle confié ce questionné ? Encore en convalescence, ruminant ses pensées sur l'accide, Sandra ne cache pas vivre un enfer, les après-midi sont longs. A l'hôpital, j'avais un groupe pour discuter. Je ne pensais pas seulement à l'accide. Ici, en rééducation, les pensées reprennent le dessus car j'ai plus de temps seul. Si j'avais la personne qui a fait ça en face, peut-être que je trouverais plus de force pour me battre, a-t-elle déclaré. Ajoutant que si l'auteur des faits se rendait, ce serait pour elle un soulagement. Pour autant, si la victime dit avoir confiance en la justice pour résoudre l'enquête, elle craint de n'avoir pas de réponse à ces questions, notamment sur la culpabilité du responsable de son accident, le coupable a-t-il des remords ou un sentiment de culpabilité ? Je n'ai pas l'impression. On dirait que si y est-il un sac qui a été balayé sur le passage piéton. Mais non. Je suis un être humain, ce n'est pas rien. A-t-elle expliqué ? Plus belle la vie, ces acteurs qui ont eu un coup de foudre dans la série Marouane Bereni, son retour dans Plus belle la vie annulé définitivement, connu pour avoir interprété de 2009 à 2015 le rôle d'Abdel Fédala dans la célèbre série Plus belle la vie, Marouane Bereni était même prévue au casting de la renaissance du feuilleton à venir prochainement sur TF1. Mais cet accident et la disparition subite de l'acteur ont obligé les équipes de production à rebattre les cartes et à écarter le comédien de l'équation. Cependant, si les conclusions de l'enquête venaient à l'innocenté, la production adore et déjà confirmé qu'une intrigue écrite est terminée la tendresse s'il souhaite revenir au sein de la fiction. Crédit photo, JLPPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501